Je voulais te montrer cette oeuvre-ci qui n'est pas terminée, donc je te la montre en cours de route. Elle était normalement achevée, mais je n'en suis pas content, parce qu'elle me paraît plate, manquait vraiment de profondeur. C'est au fur et à mesure de mes avancées, il m'arrive parfois d'utiliser un petit logiciel qui prend en photo une étape de la peinture, et puis une fois chez moi, je fais mes petits essais, ça m'aide quelquefois, ça m'aide sur celle que tu vois à côté un petit peu, ça m'a permis justement de pouvoir dessiner un peu ces lignes-là, je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui est bien là, et je vais le répercuter en peinture, donc c'est ce que j'ai fait, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai fait la même chose ici pour cette oeuvre, et en fait là ça ne va pas du tout, parce que je trouve pour le coup, autant là sur ces traits, ça convient bien sur l'espace général, là je le trouve trop présent et trop aplati, et manquer finalement d'un dialogue, quand on voit un travail véritablement en peinture, pour de vrai, c'est vrai que sur internet, sur Youtube, sur Facebook, sur Instagram, parce que j'ai tous ces comptes-là, et même aussi par mail, je montre la peinture au fur et à mesure, mais ce ne sont que des photos, et parfois ça fonctionne assez bien, mais en vrai, en peinture, ça ne fonctionne pas autant, et là, pour le coup, je ne sais pas si toi tu as cette impression-là, quand tu regardes cette vidéo, ça m'intéresserait de le savoir, dans ce cas-là tu mets un commentaire, mais en tout cas, là, de visu, et en vrai, ça ne me plaît pas. Alors là, je vais reprendre les choses, je vais casser ces lignes, je vais casser ces formes, et tant pis, ce n'est pas grave, il faut parfois détruire pour reconstruire, peut-être que ça va aboutir à un échec total, mais en l'occurrence, on construit petit à petit, et c'est quelque chose que j'avais appris quand j'étais étudiant, je ne sais plus si je t'en avais parlé dans une autre vidéo, mais mon épouse, je l'ai connue en école supérieure d'art, et en peinture, je la trouve assez douée, même peut-être plus douée que moi, mais bon, elle ne fait plus de peinture, et voilà, elle était vraiment complètement impliquée dans sa peinture, et elle avait achevé une oeuvre, une peinture, enfin, à l'école d'art, on ne parle pas d'oeuvre, c'est un travail en cours, avec à chaque fois des résultats, mais c'est toujours un travail en évolution, et de toute façon, il faut le voir comme ça, au fur et à mesure de sa production, les oeuvres sont des oeuvres, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'après, une oeuvre, elle est faite, ce n'est plus notre affaire, parce qu'en fait, c'est un plus, c'est plus un cheminement que de faire des objets sacrés, comme ça, ça n'a aucun intérêt. Et donc, elle avait achevé un travail, et le prof d'art plastique lui a dit, bon, c'est bien, tu recouvres tout en blanc. Pardon, comment ? Oui, oui, tu effaces tout, tu recouvres tout en blanc. Et en fait, en en discutant encore aujourd'hui de cet épisode, elle me dit, mais en fait, il avait raison quelque part, le résultat que j'ai eu après était plus intéressant, et justement, j'étais trop fier de moi, j'étais trop fier du résultat, et peut-être que, justement, le fait de casser ça, ça permet de rester dans cette dynamique de recherche, et non pas d'être en auto-satisfaction. Voilà, la recherche, la peinture, ça n'est pas un travail d'auto-satisfaction, ça n'est pas non plus de l'auto-flagellation, mais voilà, on est toujours dans la perspective d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vais pas attendre cette fois-ci une autre vidéo. De toute façon, si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux suivre les vidéos au fur et à mesure, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu auras les notifications dès que c'est en ligne. Ici, tu vois, je n'ai pas attendu d'avancer plus pour te montrer cet aspect effacement et résurgence également. Le grattage, le masquage et puis le fait d'enlever révèlent ce qu'il y a derrière, en profondeur. Ça réémerge à nouveau. Même si ça suit quelque peu la forme précédente, on a un aspect de profondeur plus présent que je trouve plus intéressant à exploiter par la suite. Donc là, cette fois-ci, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501